Comme dans une zone de conflits armés, le village Loukwessa est pris au dépourvu. Des crépitements de balles résonnent tout le jour, troublant la quiétude des autochtones. Les habitants pointent du doigt les hommes en uniforme, commis à la garde de l'entreprise minière Shemaf. Les habitants commencent à fuir leur maison d'habitation à cause de la tracasserie militaire. Les crépitements de balles ne parlent même pas. Tout ça pour nous faire peur et fuir nos maisons. Nous demandons si les ministres nationales et provinciales sont au courant de tout ce qui se passe dans notre village. Quelques mètres seulement séparent le remblay de l'entreprise minière Shemaf aux habitations. Ce village se trouve actuellement dans l'enclos. Les habitants devraient être délocalisés, mais cela traîne. Des maisons sont identifiées, mais sous le nom d'un autre village. Chaque village a son identité. Comment expliquer les nôtres vient d'être enregistré sous les noms de notre village. Vraiment, ça nous étonne, chef de groupement. Rétenez par ailleurs que l'affaire qui oppose le village Loukwessan et à l'entreprise minière Shemaf en 2021, jusqu'à ce jour, aucun compromis n'a jamais été trouvé.